Conte de fées en français Les enfants, vous devriez manger un peu plus Regardez-moi ces muscles Voyez comme je suis fort Vous ne voulez pas devenir aussi fort que moi ? Je pense que je n'ai pas trop envie d'être fort Enfin, je veux dire, je suis bien comme je suis Et toi, promets ? Non, non, je pense exactement comme mon frère Vous devriez au moins essayer d'être un peu plus fort Même si vous ne serez jamais aussi fort que moi Vous n'avez même pas mes pouvoirs En parlant de pouvoir, je serais vraiment content Si tu pouvais me donner un petit peu de ton feu Tu sais, pour le donner aux humains Ils pourraient vraiment en faire quelque chose Quoi ? Donner une chose aussi incroyable que le feu à des humains Mais il mettrait le feu partout dans le monde Mais ces pauvres petites choses ont vraiment froid la nuit Et alors, quand c'est l'hiver, brrr Ce n'est pas mon problème Parlez-en à Apollo Il contrôle le soleil Mais Zeus, tu n'as vraiment pas idée Comme ça pourrait nous aider Ne peux-tu pas nous en donner juste un tout petit peu, quand même ? Non, j'ai pris ma décision Pas de feu pour les humains Ephiméthéus eut le cœur brisé en entendant cela Prométhéus, cependant, fut très ennuyé Le lendemain, Zeus regardait le monde Et soudain, il vit du feu brûler à l'extérieur de la maison de quelqu'un Il se mit en colère Du feu ! Comment cet humain a-t-il obtenu le feu ? Et tandis qu'il regardait plus loin Il vit que Prométhéus le distribuait aux humains Prométhéus ! Prométhéus ! Reviens ici tout de suite Oh non ! Prométhéus alla voir Zeus Qui se tenait là tel un géant enragé Je t'avais dit de ne pas leur donner le feu Pourquoi as-tu volé le feu ? Techniquement, je n'ai pas volé le feu Je l'ai pris à Apollo Qui a été ravi de me le donner Les humains sont en souffrance toutes les nuits Et un peu de chaleur pourra les aider, Zeus Veux-tu vraiment qu'ils souffrent ? Zeus ne sut rien répondre à cela C'est vrai qu'il était en colère Mais il savait que Prométhéus avait raison Plus tard dans la journée, Zeus ruminait dans sa chambre Brûlant de rage Que puis-je faire ? Cet imbécile de Promé doit être puni Mais comment faire ? Il va encore ouvrir sa bouche Et me sortir un raisonnement imparable Et ensuite tout le monde va vouloir lui donner raison Tandis qu'il réfléchissait encore Il réalisa aussitôt qu'Ephiméthéus Serait une cible bien plus facile à atteindre Son idiot de frère sera facile à piéger Mais je dois m'assurer que personne ne découvre mon plan Alors il lança un appel pour une femme faite en argile Elle sera humaine Et assure-toi qu'elle sera faite comme la plus belle femme qui soit Très bien, votre éminence Mais pourquoi voulez-vous créer cette femme ? Parce que je veux une fille Oui, c'est ça Des rires et de la joie dans mon palais remplis de solitude Quelle bonne idée Je vais faire d'elle la plus jolie Pour qu'à chaque fois qu'elle vous sourit Votre cœur se remplisse de bonheur Oui, oui, bon, allez, au boulot Une fois fabriquée, elle était magnifique Et ses yeux brillaient comme les plus étincelantes des étoiles Oh, Athéna, cette robe est si magnifique Oh, tu me fais très plaisir Elle a été tissée avec le plus beau fil d'argent Je vais voir comment elle brille dans le soleil Oh, c'est une fille si adorable Mais Zeus, pourquoi l'as-tu créée ? Enfin, dis-moi Hein ? Oh, parce que je voulais l'offrir à Éphiméthéus Éphiméthéus, c'est un garçon tellement seul Il a besoin de quelqu'un qu'il aime Tu ne crois pas ? Oh, comme c'est gentil de ta part Éphiméthéus va vraiment bien l'aimer La pauvre Athéna n'avait pas idée de ce que Zeus mijotait Pandora, ma chère Je sors voir quelqu'un Tu veux venir avec moi ? Bien sûr, papa Où est-ce que nous allons ? Eh bien, je vais aller voir un jeune homme qui s'appelle Éphiméthéus Il est gentil, joyeux, sympa et très doux Pendant tout le chemin, Zeus parla tellement d'Éphiméthéus qu'il espérait qu'il ferait bonne impression sur Pandora Pandora fut en effet très impressionnée par tout ce qu'elle avait entendu Et quand elle le rencontra, elle tomba amoureuse de lui immédiatement Bonjour, Éphiméthéus Est-ce que Promethéus est à la maison ? Oh non, je crois qu'il est sorti Parfait Éphiméthéus, j'aimerais te présenter mon adorable fille Pandora La voici Éphiméthéus fut très agréablement surpris de la beauté de Pandora Elle... elle est très belle Oh, je viens de me rappeler que j'ai oublié de faire quelque chose Pourquoi ne pas rester un peu et vous pourrez discuter Je repasserai te prendre, Pandora À plus tard Et là-dessus, Zeus repartit à la hâte à son palais Voilà, maintenant je suis sûr que ces deux-là seront bientôt fous amoureux l'un de l'autre Tout marche comme sur des roulettes Plus tard dans la journée, quand il retourna chercher Pandora Il les trouva là à se regarder dans les yeux avec tendresse Oh, papa, papa J'aime vraiment Éphiméthéus Je veux me marier avec lui Pandora, attends Ce n'est pas comme ça qu'on... C'est super ! Hein ? On va vous marier dès demain Ouais ! Ainsi, le lendemain, Pandora et Éphiméthéus furent mariés Oh, ma petite Pandora Et je ne t'ai eue avec moi qu'une seule journée Tandis que le jour avançait Pandora se prépara à partir chez Éphiméthéus Pandora, ma chérie Prends cette boîte avec toi et garde-la bien Et Éphi, tu dois prendre la clé Mais souviens-toi, tu ne devras jamais l'ouvrir Sinon une grande catastrophe tombera sur les humains Les deux jeunes gens furent un peu étonnés Mais ils acceptèrent quand même Les jours suivants, Pandora passa son temps à explorer Et découvrir la maison d'Éphiméthéus J'ai presque vu la totalité de cette immense demeure La seule chose que je n'ai pas regardée C'est cette boîte que papa m'a donnée Elle est belle ! Je vais demander à Éphiméthéus de me donner la clé Mais quand elle lui demanda Éphiméthéus lui dit non Peu importe combien de temps elle l'implorait Il disait toujours non Je te donnerai tout ce que tu veux Tout, mais pas ça Et seulement ça Pandora en fut très contrariée Alors un jour, quand Éphiméthéus était dehors Elle alla voler la clé dans sa chambre Et alla ouvrir la boîte interdite C'était juste un cadeau de mariage Ça ne peut pas être si terrible Voyons voir ce que c'est Tandis qu'elle ouvrait la boîte Un énorme nuage d'insectes en sortit et s'envola Il y en avait tellement qu'on aurait dit un nuage noir Pandora referma la boîte rapidement Et regarda en l'air terrifié Qu'est-ce que tu es ? Nous sommes toutes les mauvaises choses de cet univers La haine, l'envie, l'égoïsme, la tristesse On a été enfermés dans cette boîte il y a très longtemps Et maintenant on est enfin libres, enfin On va pouvoir se répandre dans le monde entier Alors ils s'envolèrent par la fenêtre Et disparurent au loin Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Quand Éphiméthéus rentra Il entendit Pandora pleurer très amèrement Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? Pandora raconta tout à Éphiméthéus Et lui aussi commença à s'inquiéter Mais que peut-on faire ? Je ne sais pas comment je peux aider Je peux aider ? Fais-moi sortir et je vous aiderai Qui es-tu ? Comment peut-on te faire sortir ? Tu pourrais tout aussi bien être un autre fléau Non, 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 c'est faux Laisse-moi sortir et je te dirai qui je suis Et ainsi, avec beaucoup d'hésitation Pandora et Éphiméthéus ouvrirent le dessus De la boîte sortit une minuscule bestiole brillante Et toute rose Merci de m'avoir fait sortir d'ici Je m'appelle Espoir Et je vais pouvoir vous aider Espoir ? Ça pourrait bien marcher Si les gens ont de l'espoir pour le bien Alors le monde pourrait encore être sauvé Mais tu auras besoin d'aide Là-dessus, il divisa l'espoir en plein de petits espoirs C'est tout ce que mon pouvoir peut faire Va à travers le monde et sauve les gens D'accord ! Oui ! D'accord ! D'accord ! Alors elles s'envolèrent vers le monde des humains Pour répandre l'espoir partout où elles passaient Au fil des années, les fléaux se répandirent partout Mais l'espoir aussi fit des merveilles Oh, s'il te plaît Fais qu'il n'arrive rien à ma sœur Pauvre petite Eh bien, on dirait que ta sœur va s'en sortir Et aussi, tu as besoin d'un peu d'espoir Tu es ma sœur Tu es forte comme moi Je suis sûre que tu vas aller mieux Oh ? Ma sœur ? Oh ! Tandis qu'Espoir opérait sa magie en bas sur terre En haut dans les nuages, Zeus utilisait le sien Oh ! Pourquoi ai-je donné cette boîte stupide à Pandora ? Je n'ai pas assez réfléchi à ce que je faisais Votre éminence, le mal s'est emparé de plein de gens quelque part en Asie Vous devez aller là-bas et les aider Votre éminence, le mal se répand partout en Europe occidentale Il faut absolument faire quelque chose Votre éminence ! Oh non ! Le pauvre Zeus s'était attiré ses problèmes à lui tout seul La seule chose à faire, c'était de pouvoir se reposer sur l'espoir Allez, espoir ! À votre service !